bonjour tout le monde aujourd'hui je viens vous partager des idées de comment utiliser les fonds de cartes des blocs de chez action qui s'appelle de punch paper c'est du papier perforé et j'ai fait différentes cartes je voulais vous montrer comment comment on peut faire des différents effets c'est cette carte qu'on va faire aujourd'hui simple mais belle alors au travail on va utiliser ça comme un classeur de baufrage vous allez voir alors j'ai c'est là c'est le bloc dont je vous parle le bloc j'ai acheté actions les différentes modèles et je voulais faire des différentes utilisations alors aujourd'hui on va faire on va l'utiliser comme classeur de baufrage alors j'ai comme d'habitude j'ai une carte j'ai un fond blanc et j'ai pris là trois 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 papiers pour avoir un peu plus de relief et on va les utiliser comme le classeur de baufrage à la big shot avec avec une planche en silicone et vous allez voir ça a rendu très très beau et c'est une des utilisations des multiples utilisations de ces de ces papiers parce qu'on peut l'utiliser comme fond des cartes on peut les utiliser aussi comme pochoir je n'ai pas fait cette fois mais dans une prochaine vidéo je vais l'utiliser aussi comme un pochoir alors là vous voyez je passe comme si c'était un classeur de baufrage la seule différence est qu'il ya cette petite planche en silicone que vous pouvez vous pouvez commander pour pas cher du tout chez aliexpress vous pouvez la trouver aussi en france j'en suis sûre alors regardez l'effet on enlève avec délicatesse le le papier et là on a un gaufrage de papier il est très 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 beau trop facile à faire et on va faire une carte avec comme le rendu il est assez beau je pense qu'il faut pas trop faire moi j'aime bien les cartes assez simple et avec un fond comme ça je trouve qu'avec deux petites décorations c'est bon il n'y a rien il n'y a pas grand chose à ajouter c'est mon avis alors je vais faire simplement un petit message et et un petit vous allez voir des petites décorations de noël alors là j'ai un alphabet de noël des dailles j'ai les ai mis tous ensemble j'utilise un morceau de de ruban adhésif pour les tenir tous ensemble et je vais couper un morceau de deux cartes stock doré pour le colis on commence les cartes de noël déjà c'est moi ça m'a fait penser à une fleur de noël et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça comme une carte de noël là j'utilise le fond de le reste du découpage pour m'aider justement à positionner mes lettres pour pour que les lettres soient droites alors j'ai j'utilise cette petite astuce là je l'avais vu sur internet je trouve que c'est assez facile et comme ça les lettres et seront droites je mets quelque chose par dessus quand attendre deux minutes de trois minutes que ça que ça soit collé et après je vais faire une petite ficelle dorée toute simple je vais la passer trois fois je vais essayer de la faire un peu croiser et après je vais ajouter ces deux petites cloches que qu'on trouve partout dans n'importe quel magasin qui vend des trucs de noël et après un petit un petit lacet et s'étouffe et je colle ma carte c'est une carte simple mais je trouve qu'elle est qu'elle est belle avec un usage inattendu de ces blocs c'est une autre façon de les utiliser je trouve que c'est intéressant voilà j'ai augmenté encore un tout petit peu la vitesse parce que bon ça a beaucoup trop d'intérêt là je fais mon petit lacet je j'essaye de placer un peu bien mon ruban on peut changer de toute façon après c'est des détails et là après je vais coller mon fond de carte sur une carte bleue je trouve que le blanc et le doré ça ressort assez bien avec le bleu j'aime bien les couleurs noël n'est pas nécessairement traditionnelles là mon je mon pistolet à colle la colle que j'avais elle était finie alors j'utilise aussi du double face on utilise qu'on a et cette petite technique je sais pas si vous connaissez connaissez pour pour essayer de bien placer la carte avant de vraiment la coller parce qu'une fois qu'on colle avec la double face c'est un peu difficile de décoller bon alors ma carte elle est finie je sais pas vous me direz ce que vous en pensez si vous aurez mis d'autres choses pour moi je voulais pas cacher le fond je trouvais que le fond il était beau alors je voulais pas le cacher là j'essaye de voir comment j'ai décoré cette enveloppe là alors j'ai j'ai un petit classeur de gaufrage plus plus tout fin et là j'ai décidé de simplement faire le faire sur le côté de l' enveloppe c'est le passé et c'est tout bête c'est simple et c'est ça la carte qu'on a fait aujourd'hui sauf que pour le fond de carte on n'a pas utilisé le pusher action alors là vous voyez les autres cartes que j'ai fait avec les mêmes les mêmes papiers perforés là j'ai mis du noir là j'ai mis il y avait des papiers aussi 15 15 les mêmes papiers perforés et là bon j'ai fait un peu de tamponnage j'ai mis un petit un petit cadre doré et les mêmes papiers velins les messages papiers velins là aussi celle là je l'ai montré dans la dernière vidéo c'est les mêmes c'est tout tous dans toute cette carte j'ai utilisé les fonds les fonds action alors j'espère que vous trouvez cette idée intéressante je sais pas si si vous en avez fait quelque chose parce que j'ai vu plusieurs vidéos des personnes qui ont acheté ces blocs là alors à celle là aussi c'est une carte de noël que je vous montrerai après il y aura une vidéo sur les cartes de noël mais là je l'ai découpé et je l'ai mélangé avec un autre papier je trouve que c'est beau aussi je vous remercie beaucoup vous avez d'autres informations dans la section de la description de cette vidéo j'attends vos commentaires je vous laisse les liens si vous voulez voir des anciennes vidéos et si vous aimez ce que je fais ce que je vous partage vous pouvez vous abonner mais je vous dis merci et à la prochaine